Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Avez-vous déjà travaillé avec des nouilles magiques? Que penseriez-vous de créer un igloo en utilisant des nouilles magiques? Préparez une soucoupe avec une éponge et un peu d'eau. Prenez une petite assiette en carton comme base. L'igloo sera plus stable de cette façon. En humidifiant les nouilles magiques un peu d'un côté, elles se ramollissent légèrement et deviennent collantes et ça permet donc de coller les nouilles magiques au bord de l'assiette sans devoir utiliser de la colle. Ensuite, tour après tour, les nouilles magiques vont se coller les unes aux autres. Ne vous inquiétez pas si certains enfants ont envie de goûter à une nouille magique. Elles sont composées de fécule de maïs et ne sont donc pas toxiques. Dépendant des pays, ces nouilles faites de fécule de maïs qui sont appelées nouilles magiques ou plaies maïs. Lors du premier tour de nouilles magiques, laissez un espace pour l'ouverture de l'igloo. Au fur et à mesure que vous montez avec les couches de nouilles magiques, rétrécissez l'espace pour l'entrée de l'igloo. Également, vous devez progressivement rétrécir le cercle pour former un dôme. Il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau sur les nouilles magiques, sinon elles se contractent et ça peut créer des trous dans votre structure. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez toujours boucher les trous après avec des morceaux de nouilles magiques. Quand vous avez fini votre dôme, créez le petit tunnel à l'entrée de l'igloo. Collez simplement les nouilles magiques à l'igloo pour former le tunnel. Et voilà! Votre igloo est complété! Placez quelques ours blancs à côté de l'igloo pour le placer dans le contexte du Grand Nord. Pour imprimer le document avec les instructions illustrées, cliquez sur le lien sous la vidéo et venez visiter le site d'Animassiettes où vous trouverez des tas d'autres projets amusants et éducatifs! Sous-titrage Société Radio-Canada